Il y a un dessin animé qui n'est pas très parlé sur YouTube, en tout cas du côté français. Un dessin animé sombre et à la fois comique, dégoûtant et bizarre. Un dessin animé composé de deux protagonistes possédant le pouvoir complet sur la mort jusqu'à la fin de leur jour. Mais quel est ce dessin animé, direz-vous ? Eh bien, laissez-moi vous parler de Grim Adventures of Billy and Mandy. Ou pour les français, Billy and Mandy, aventuré de l'envers. Billy and Mandy est une série télévisée animée créée par Maxwell Atoms pour Cartoon Network. Celle-ci suit Billy, un garçon débile et heureux, et Mandy, une fille cruelle, qui après avoir gagné un jeu de limbes pour sauver l'ambster de Billy, gagne Grim, la puissante faucheuse comme leur meilleure amie pour toujours. Grim, qui est condamné à servir les deux enfants, a accès à des objets surnaturels et d'autres capacités, qui conduisent souvent Billy et Mandy à interagir avec des environnements, des personnages ou des situations d'un autre monde. Mais tout ça est très intéressant, mais comment tout a débuté ? Laissez-moi remonter dans le temps. Voilà ! 1995, Maxwell Atoms fréquente l'Université des Arts de Philadelphie et il doit réaliser un court-métrage pour son projet de thèse. C'est alors qu'il crée son tout premier film avec Billy et Mandy, The Trepanation of the Skull and You. Dans ce petit film de deux minutes, on peut voir les deux personnages argumenter sur la trépanation crâniale, une technique médicale apparue au Moyen-Âge pour soigner des handicapés mentaux. Mandy essaie de convaincre Billy à faire un trou dans son crâne pour que son cerveau puisse respirer ? Eh oui, une rôle d'histoire. Pourtant, comme on peut le voir dans le film, les personnages sont encore en format prototype, une des raisons de pourquoi le film est en noir et blanc. Mandy, comme on le voit, ne possède pas encore son caractère cruel, et son apparence n'est pas la même que sur la série de Sur Cartoon Network. Bref, le film se termine avec Billy qui se fait percer la tête avec une perceuse et mourra en raison de la perte de sang autour de son cerveau, un bordel complet. La vidéo sera ensuite publiée publiquement le 30 avril 2016 au festival annuel du film Trom Animation. Bon, maintenant qu'on a parlé de leur origine, passons à leur première diffusion sur la télé. Alors qu'il travaillait sur la première saison de Cow and Chicken, Atoms fut appelé par les dirigeants de Anna Barbera pour trouver des idées pour des nouveaux courts-métrages. Il proposa donc Milkman, une boîte de lait super-héros qui sauve les enfants disparus. Cependant, l'idée fut rejetée. Mais une dernière chance lui restait, Billy et Mandy, qui a beaucoup plu à Anna Barbera. Au début, ils n'étaient que deux, et Grimm n'existait pas encore. Surtout, Atoms a toujours été fasciné par l'idée d'une petite fille qui se lie d'amitié avec le diable ou le sinistre moissonneur. Mais il préférera opter pour ce dernier car Cartoon Network n'acceptait pas la représentation du diable suite à Cow and Chicken. Après avoir filmé le court-métrage, Atoms obtient enfin ce qui sera le pilote de Billy et Mandy, le tout premier épisode de la série Meet the Reaper. Ce petit film sera par la suite diffusé le 24 août 2001 sur l'émission de Cartoon Network appelée Cartoon Network's Big Pick. Une émission où les spectateurs peuvent choisir leur dessin animé favori pour qu'il devienne ensuite une vraie série. Billy et Mandy recevra 57% des voix et gagnera face à Robot Jones et Long Hair Double Down. Ok, ok. Je sais que vous voulez savoir de quoi parle l'épisode. Donc voilà un court résumé. C'est l'anniversaire de l'hamster de Billy et tout le monde est content. Mais pas pour longtemps. La faucheuse apparaît pour tirer la vie de l'animal disant que son moment est venu. Cependant, les enfants ne l'acceptent que si Grimm gagne un jeu de limbre avec eux. Et comme vous le savez déjà, Grimm perdra le défi et sera condamné à servir les enfants pour l'éternité. En conclusion, je trouve que même si Billy et Mandy restent un simple cartoon de gamin, il a beaucoup marqué mon enfance. Il y a quelque chose sur ce dessin animé qu'on ne retrouve pas sur les plus récents. Et quand je parle de Billy et Mandy, je parle aussi de Courage le chien Froussard ou Ren and Stimpy. D'ailleurs, si vous voulez que je parle de ces deux-là sur la chaîne, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Encore, je vous conseille si vous aimez les trucs d'horreur ou l'humour, à regarder Billy et Mandy. C'est vraiment une opportunité à ne pas perdre. Mais bon, cette vidéo doit rester courte et satisfaisante à voir. C'est pourquoi je dois vous quitter maintenant. Sinon, mon nom c'était Mig, à la prochaine et ciao ! Sous-titrage ST' 501